Et une nouvelle plainte contre Disney, et oui, cette fois-ci c'est son réseau de télévision ABC qui est visé, on voit ça ensemble. Et oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah c'est pas moi qui fais les règles du jeu, une nouvelle plainte, et oui, pour Disney, petit café les copains. Alors ici c'est leur réseau de télévision ABC évidemment qui est à prix pour cible, mais donc Disney, puisque ça appartient à Disney évidemment. Donc une nouvelle plainte sur le bureau de ce PDG tant aimé sur cette chaîne qui est Bob Eager, Bob l'éponge taré, Bob Eager, Bob Heier. Because I got high, I was gonna clean my room, but then I got high. Eh oui, eh oui, il y avait quoi si Bob Ewok ? Alors tout ça c'est vous, mais c'est vous les coupables ! Ce sont les sobriquets que vous lui avez trouvés, d'ailleurs il y en a certains qui ont trouvé des nouveaux sobriquets dernièrement, j'ai oublié de les noter, mais là aussi ça m'avait fait bien rire. Bref, donc une nouvelle plainte, eh oui, évidemment sur le bureau de Disney, et celle-ci est fort intéressante, vous allez voir ce qu'il en est, puisque au-delà en fait du sujet en lui-même, ça soulève un lièvre. Je ne dis que ça, parce que évidemment on va lire ensemble l'article, et à la fin je vous donnerai mon avis sur tout cela. Eh, petit teasing évidemment. Disney fait face encore à plus de problèmes juridiques alors que le procès pour discrimination du mandat de vaccination de l'hôpital général est ordonné. Eh oui. En plus de la liste toujours croissante des problèmes juridiques de Disney, un juge de Los Angeles a ordonné qu'une action en justice pour discrimination et licenciement abusif soit intenté contre leur réseau de télévision ABC, et plus particulièrement contre l'application de ces mandats en matière de vaccins, contre le Covid-19, par deux anciens de l'hôpital général, les membres de l'équipage doivent officiellement être jugés. Alors là c'est quand même, j'ai rigolé, pourquoi ? Parce que les plaintes en fait qui s'accumulent sur le bureau de Disney, eux qui se font à chaque fois les fervents défenseurs de la morale, les perles à la morale, c'est des plaintes pour racisme, discrimination, licenciement abusif, 9000 femmes qui portent plainte contre eux, c'est un truc de dingue. En réalité dans les faits c'est vraiment, quand tu regardes vraiment les faits, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que quand tu te dis en fait toutes ces presses qui continuent à défendre Disney avec tout ce qui est en train de s'accumuler actuellement sur leur bureau, c'est hallucinant, en vrai ce qui se passe c'est hallucinant. Bref, on revient sur un autre sujet. Donc vous l'aurez compris ici, c'est sous fond de vaccination durant la pandémie Covid-19. Déposé pour la première fois en juin 2022 par le duo père-fils James et Timothy James-Ball, la poursuite allègue qu'après avoir travaillé sur le feuilleton de longue date pendant 14 à 10 ans respectivement, les deux hommes ont été licenciés sans cérémonie en 2021 après avoir refusé de se conformer au mandat suspensionné du réseau en fonction de leur croyance religieuse. Eh oui, eh oui, le lièvre se soulève ici et c'est fort intéressant. On nous dit, les plaignants ont demandé une exemption religieuse au mandat de vaccination contre le Covid, lit-on dans la plainte originale. « Bien qu'ABC ait déclaré qu'elle accordait des exemptions pour les objections religieuses sincères aux injections de Covid-19, elle a refusé d'accepter la demande des plaignants et ils ont rejeté leur demande sans explication une semaine après leur demande. » Alors ici, c'est marrant parce qu'il y a des exemptions qui sont possibles de la part d'ABC, mais sur des objections religieuses sincères. Et là, c'est étonnant qu'on demande quand même de relever, c'est pour ça que je dis que le lièvre se soulève ici, de relever la sincérité des gens. C'est-à-dire qu'ici, eh oui, mais il y a des gens qui ont le droit en fait d'avoir une religion, et dans ce monde, il y a quand même pas mal de religions, il y a à boire et à manger, il faut bien le dire. Et en tous les cas, les gens ont le droit d'avoir une religion et d'avoir des croyances. Et ce qui est marrant, c'est quand on essaye ici de juger de la sincérité d'une personne face à sa foi, face à sa religion. Alors que pour d'autres personnes qui vont se sentir un matin belette et le lendemain crapaud, là, on ne va pas leur demander, on ne va pas te demander la viabilité d'abord de ce que tu es en train de dire, ou même la sincérité que tu peux avoir face à cela, il faut te croire immédiatement sur parole. Et là, c'est quand même assez dingue. L'injonction est de croire systématiquement n'importe qui qui se découvrirait d'un sexe opposé du jour au lendemain, sans avoir même le droit parfois de pouvoir juste se poser des questions, alors qu'ici, des gens qui se disent religieux, et sans doute le sont-ils puisqu'ils le disent, eh bien il faudrait juger de leur sincérité avant d'accéder plutôt à une demande qui visiblement était en plus dans les prérequis qu'avait posé ABC concernant la vaccination chez eux. Eh oui. Donc c'est fort intéressant. Ces actions étaient illégales, poursuit-il. ABC n'a pas le pouvoir d'imposer un traitement médical à ses employés contre leur gré, même si tel était le cas. Ils devraient offrir des exemptions religieuses à quiconque en fait la demande. Ils ne peuvent pas faire de discrimination entre les religions et ne peuvent pas remettre en question la sincérité de croyances religieuses d'une personne sans une base objective pour le faire. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il n'y en avait pas ici. Les actions d'ABC constituent une discrimination religieuse et violent les droits des plaignants en vertu de la loi de l'État. Poursuivre en justice la filiale appartenant à Disney au motif qu'elle a violé le droit de la vie privée des plaignants et le California Foreign Employment Enhousing Act avec un accent américain, Papi Kédé Anton, il faut bien le reconnaître. En particulier les clauses qui interdisent le licenciement d'un individu en raison d'un conflit entre les croyances ou observances religieuses de la personne en raison de leur handicap, une étiquette sous laquelle les deux hommes catégorisent leur statut de non-vacciné ou en prévision de toutes sortes de représailles ainsi que des protections générales de l'État contre le licenciement abusif. Les Wolls cherchent finalement à obtenir une réparation sous forme de dommages et intérêts compensatoires, des dommages et intérêts punitifs, une couverture des honoraires de leurs avocats et la déclaration par les tribunaux selon laquelle les mandats du réseau sont inconstitutionnels. Voilà, donc la demande elle est quand même assez banale, c'est-à-dire évidemment qu'ils demandent des dommages et intérêts, ils demandent que les frais d'avocats soient justement offrés de ABC, auquel cas ils perderaient, etc. Tout cela est quand même assez évidemment banal. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est le fait de vouloir spécifier que le mandat était inconstitutionnel. Ça c'est quand même assez intéressant évidemment. Et bien qu'ABC ait justifié sa décision au motif qu'elle était incapable de conclure que vous êtes empêchés de recevoir le vaccin Covid-19 en raison d'une croyance, d'une pratique ou d'une observance religieuse sincère, le juge Stephen Gowrich, de la Cour supérieure de Los Angeles, a rejeté cet argument et a choisi de confier l'affaire à un jury composé des pères de Wall. Alors, des Wall, pardon. Évidemment parce que, pour vous dire par exemple une expérience tout à fait personnelle, j'ai rencontré dans ma vie quelqu'un qui était donc, comment je pourrais dire, appartenait à une religion, j'aime pas le terme d'appartenir à une religion, mais en tous les cas qui avait une croyance, qui avait une religion, une religion qui est partagée par des millions de gens sur cette terre, il n'est pas le seul, et chacun en fait a sa façon de concevoir justement cette fameuse religion, et lui, dans sa façon de concevoir la religion, eh bien, il s'interdisait de tout vaccin, lui et ses enfants, mais tout vaccin, c'est-à-dire que c'était pas uniquement le vaccin du Covid-19, c'était vraiment tout vaccin. Et, eh bien, il est difficile d'aller voir cette personne et de le dire insincère quant à sa religion par rapport à sa pratique et par rapport à sa façon de faire, puisqu'en fait, il y a des personnes qui pratiquent cette religion de cette manière-là. Donc, en gros, ici, évidemment, le juge a rejeté l'argument d'ABC et ils vont se retrouver dans une situation très délicate s'ils essaient vraiment de jouer sur la sincérité ou l'insincérité de la personne quant à sa pratique religieuse. Parce qu'il y a de tout, en fait, sur une religion, tu vas voir ceux qui sont plutôt cool, ceux qui sont foot, ceux qui sont un petit peu rigoureux, ceux qui sont très rigoureux, puis après, tu as ceux qui sont extrémistes. Et entre ce delta qui existe entre l'un et l'autre, eh bien, tu as, je ne sais pas combien de différentes pratiques qui peuvent exister au sein même de cette même religion. Donc, voilà la complexité du dossier ici. En tous les cas, si ABC essaie de jouer sur le manque de sincérité concernant ces gens qui ont été licenciés. Pour moi, évidemment, ce n'est absolument pas recevable. C'est comme ça. Tu es obligé de respecter. Moi, le type, quand je l'ai rencontré, il avait zéro vaccin, ses enfants n'étaient pas vaccinés. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise ? Bah ouais. Chacun sa sensibilité. Bah ouais. Il faut respecter Alors, parce que cela implique nécessairement une détermination de la crédibilité, il est difficile d'accorder une décision sommaire sur cette question, affirme le juge Goufrich dans une ordonnance du fin février. Tandis que l'avocat du défendeur identifie des incohérences apparentes, les plaignants soulèvent suffisamment de faits pour donner lieu à une question susceptible d'être jugée, à savoir leurs explications de leurs croyances religieuses. Et oui, ils peuvent expliquer leur... Donc, ici, voilà. Ils sont tout à fait à même d'expliquer où ils en sont dans leurs croyances religieuses le jury et non le juge devraient déterminer si les plaignants étaient authentiques dans leurs convictions compte tenu des faits contestés de la nécessité de déterminer leur crédibilité. Cependant, bien que le juge ait statué globalement en faveur des Walls, il convient de noter qu'il a acquiescé à la demande de Disney à rejeter l'accusation du plaignant selon laquelle la décision du réseau avait envahi leur vie privée. Ça, OK. Concernant l'évolution sur Deadline, l'avocat de Wall, Scott Street a déclaré alors que de nombreuses personnes dépassent la pandémie, cette décision devrait rappeler les milliers de personnes qui ont perdu leur carrière parce qu'elles ont fait valoir leurs droits et résister à la pandémie. Les efforts de leurs employeurs pour les inciter à violer leur conscience, la pandémie ne sera pas terminée tant que toute entreprise qui a violé les droits de leurs employés n'auront pas été tenues pour responsables, a déclaré Street qui a notamment également représenté la star de l'hôpital général Ingo Redemarsher dans son propre procès pour mandat anti-Vavine qui a finalement échoué. Nous sommes impatients de présenter bientôt cette affaire au jury, donc a-t-il dit. Alors effectivement, ici, l'avocat, lui, s'engouffre dans une brèche qui pourrait lui rapporter énormément, énormément d'argent puisque, évidemment, il y avait eu une folie qui s'était emparée à un moment donné quand même du monde entier concernant cette épidémie et que sans doute dans certains pays, dans certains états, les droits de certaines personnes n'ont peut-être pas été effectivement respectés et donc il y a du pognon évidemment à se faire derrière. Au moment d'écrire ces lignes, ABC n'a pas encore fait de commentaire officiel sur la décision du juge Gouvridge. Alors, voilà ce qu'on pouvait lire ici sur l'article. C'est évidemment très 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 intéressant. C'est une plainte de plus sur le bureau de Disney. Ça va être très 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 compliqué pour eux. Alors c'est via en plus leur réseau de télévision ABC. Ici, en fait, ils se font attaquer de toutes parts actuellement à Disney. C'est vraiment un truc de dingue mais on va essayer d'aller un petit peu au-delà de tout ça. Je ne suis pas ici pour discuter du vaccin, de la vaccination, du Covid-19, etc. C'est un sujet évidemment très 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 complexe et comme je l'ai dit, il y a une folie comme ça qui s'est emparée du monde entier concernant cette fameuse épidémie. Et sans doute qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites qui ne sont pas très très nettes dans certains pays concernant certains droits certainement aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La religion de chacun, comme disait mon père, la politique et la religion c'est fait pour les gens intelligents. Donc je vais m'abstenir évidemment. Ah oui. Donc, non mais ce que je veux dire par là c'est que ils ont le droit évidemment de croire en ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Et moi, je ne suis pas là pour juger de la crédibilité de certains propos concernant certaines croyances ou plutôt même je ne suis même pas là pour juger tout simplement de ce que moi je pense être raisonnable ou non concernant certaines croyances. Ce n'est pas ici le propos de la vidéo. En revanche, ce qui m'intéresse moi ici c'est qu'il y a un lièvre qui a été soulevé. Et quel est donc ce fameux lièvre ? C'est un lièvre qui est vraiment très 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 intéressant qui est pris ici sous le prisme de la religion mais qui en réalité est tout simplement le ressenti, le sentiment, les convictions de chaque être humain, de chaque personne. Et c'est intéressant parce que quand on voit qu'il existe cette injonction du côté woke de la force à croire n'importe quel woke qui se prétendrait de changer de sexe du jour au lendemain etc. Uniquement sur l'autel de ses dires sans avoir ne serait-ce que parfois le droit de se poser des questions ou de contredire tout simplement ce qui a été dit sans se faire insulter, sans se faire étiqueter. Et bien ici on est exactement sur la même chose c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui ont des sentiments et pourquoi certaines convictions, pourquoi certains sentiments, pourquoi certains ressentis devraient prévaloir sur d'autres ? La vraie question elle est là. D'autant qu'en plus on parle de ressentis qui sont en règle générale puisque c'est comme ça que le wokeisme se constitue qui sont en fait des ressentis de minorité. Ce qui voudrait dire et ce qui est d'ailleurs vérifiable dans les sociétés en règle générale le côté woke de la force n'est pas du tout suivi par la grande majorité. C'est-à-dire en règle générale les gens n'adhèrent pas du tout à cette idéologie-là et la combattent plus qu'autre chose. Donc on est bien vraiment face à des minorités. Ce qui voudrait dire ce que je suis en train de dire par là et c'est pour ça que le lièvre ici est soulevé c'est pourquoi devrait-on en fait sur l'autel d'un ressenti décider que ce ressenti qui est un ressenti d'une minorité devrait prendre le pas sur la majorité alors que justement cette même majorité a elle aussi un ressenti et qui normalement puisqu'elle est la majorité je ne vois absolument pas pourquoi elle devrait s'incliner ou plutôt avoir cette injonction de suivre le sentiment d'une minorité alors qu'elle-même la majorité a son propre sentiment qui est très souvent un sentiment de rejet justement face à cette idéologie-walk je ne sais pas si je suis clair je vais essayer d'être un petit peu plus clair on va prendre par exemple le sujet il y a un truc qui m'intéresse beaucoup c'est que souvent en fait quand tu commences à discuter d'ailleurs toujours quand tu commences à discuter avec les walks ce que je ne fais absolument plus c'est fini j'ai essayé mais ça ne sert à rien ils finissent en règle générale sur les insultes parce qu'ils n'ont plus rien à dire et à la fin ils finissent par te dire mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi et je vais prendre un sujet en fait qui est très intéressant qui est celui qui me tient à coeur moi personnellement j'aurais pu en prendre d'autres mais je vais choisir celui-ci qui est celui de l'enfance des enfants qui sont parfois contraints de visionner certains spectacles sexuels dans les écoles parfois même de participer à ces fameux spectacles lorsque tu commences à discuter avec les gens qui défendent ce qui est pour moi indéfendable ce genre de choses ils finissent toujours par évidemment n'ayant plus d'arguments à la fin ou t'insulter ou te dire qu'est-ce que ça peut te faire à toi et bien en fait ça me fait quelque chose oui ça me fait quelque chose en réalité c'est ça qu'il faut leur répondre puisque en fait on est très peu habitués à répondre de cette manière-ci puisque eux ne connaissent ni le respect ni les bonnes manières ils rentrent systématiquement de force avec leur idéologie et le commun des mortels en règle générale éduqué n'est pas comme ça donc quand on te dit ça ouais bah qu'est-ce que ça peut te faire on a du mal quelque part on se sent un petit peu d'ailleurs agressé dans la façon dont on nous parle mais on a du mal quelque part à se resituer et bien en fait il faut répondre tout simplement puisque c'est la vérité puisque la grande majorité en fait et d'ailleurs fort heureusement lutte contre cette idéologie woke et surtout ce qu'ils essaient de faire avec les enfants il faut leur répondre bah en fait si ça me fait quelque chose ça me fait quelque chose moi ça m'horrifie je trouve ça dégueulasse ça me fout en l'air de voir ce que vous faisiez avec les enfants et je vais le combattre jusqu'au bout et je vois pas pourquoi tu vois moi mon sentiment que j'ai ici ne serait pas plus à écouter que ton sentiment à toi de vouloir justement corrompre des enfants j'emploie le mot corrompre des enfants puisque la corruption d'enfants elle est punie c'est dans la loi française c'est puni de 7 ans d'emprisonnement donc il y a eu des lois en fait qui ont déjà statué concernant ce genre de choses ci ça veut bien dire qu'en fait les gens qui ont fait ces lois à la base ont eu exactement le même ressenti qu'à la grande majorité face à ce genre de tableau qu'on peut voir se dessiner face à nous de ce que l'idéologie woke veut faire avec les enfants c'est à dire le dégoût l'énervement l'agacement le mépris la colère parfois évidemment voyez donc là c'est pour ça je dis effectivement donc ici ce qui est intéressant c'est surtout de voir ce fameux lièvre qui est soulevé qui est celui en fait du ressenti du sentiment alors eux ils ont ce ressenti de vouloir faire cela avec les enfants et ça les intéresse bah moi ça m'intéresse pas et la grande majorité en fait ça les intéresse pas et c'est pas la minorité normal c'est pas la minorité d'imposer à la majorité surtout quand on est sur ce genre de sujet-ci et alors in fine ce qui est beau et vous remarquerez souvent dans les discussions des woke quand vous les lisez comme ça un petit peu sur les réseaux sociaux ils finissent par dire mais dans ce cas-là si t'es pas pour éduquer la sexualité aux plus petits dans ce cas-là tu valides le viol sous-entendu les viols qui pourront advenir donc après sur les enfants quelque part tu en es coupable pour avoir dit ce que tu as dit c'est-à-dire qu'en fait en réalité ils sont tellement cons qu'ils mélangent tout ils mélangent éducation sexuelle et avertissement avertir un enfant des dangers qu'il y a autour de lui c'est un devoir on l'a tous su d'ailleurs quand on était enfant sans qu'on ait eu besoin de nous expliquer on nous a expliqué par exemple de ne pas parler aux étrangers de ne pas se laisser approcher par n'importe qui d'ailleurs de ne pas se laisser toucher que ce soit dans le cercle familial ou à l'extérieur et cela sans avoir besoin d'aller plus loin en fait l'enfant le comprend ça comprend qu'ici il y a un danger si tu lui parles bien à l'enfant il le comprend et comment je peux dire ça tout simplement parce qu'en fait nous avons été des millions à recevoir cet enseignement-ci et qu'on avait tous très très bien compris oui il existe toujours des malades sur cette terre oui il existe des prédateurs sur cette terre et c'est bien eux qu'il faut aller chercher et c'est bien eux qu'il faut combattre et c'est bien eux justement que je désigne moi lorsque je désigne cette idéologie woke puisque je considère effectivement que ce sont des prédateurs que dès lors que tu commences à dire que l'enfant est capable de pouvoir juger de sa propre sexualité d'être conscient de sa sexualité et de son corps dans ce cas là tu fusilles cette fameuse barrière cette fameuse limite qui a été imposée par des gens qui étaient tout à fait raisonnables de dire que normalement l'enfance est égale à innocence tu devrais foutre la paix aux enfants et dans ce cas là effectivement des théâtres sexuels qui sont pour moi très très graves et on atteint évidemment jusqu'à la pédophilie et in fine c'est ce qu'ils veulent pour moi c'est comme ça que je le ressens l'autoriser voilà donc oui vous voyez c'est pour ça que je dis sur un sujet comme celui-ci ça paraît peut-être rien ah ouais ça paraît peut-être rien mais voyez-vous sans aller sur le terrain des vaccins machin de ça je m'en fous en fait quelque part tu vois il y a des choses plus importantes en tous les cas à mon sens et justement ici le lièvre qui est soulevé c'est celui-ci c'est celui du ressenti du sentiment bah là on est sur la religion bah oui mais il y a des gens qui ont le droit en fait ils ont le droit d'être religieux ils ont le droit de croire en certaines choses ils ont le droit de croire que le monde s'est fait d'une certaine manière ils ont le droit d'avoir la foi ils ont le droit de croire en Dieu et là normalement c'est la fameuse chose que les woke disent tout le temps qu'est-ce que ça peut te foutre bah en fait c'est pareil bah qu'est-ce que ça peut te foutre bah dans ce cas là fout nous la paix fout la paix aux gens justement qui ont certaines pratiques religieuses qui ont certaines religions et qui ont certaines croyances et puis globalement d'ailleurs fout nous la paix pas uniquement sur la religion mais sur ce qu'on peut penser en règle générale si tu nous fous la paix on va te foutre la paix tu fais ce que tu veux dans ta vie mais tu nous imposes rien c'est comme ça en fait qu'on vit en bonne intelligence chacun fait ce qu'il veut dans sa vie de tous les jours évidemment en suivant les règles les lois qui sont établies dans les pays dans lesquels ils sont ça c'est une évidence mais à côté de ça on ne rentre pas chez les gens on ne rentre pas dans la vie privée des gens on n'impose pas le privé aux gens ce sont des choses qui sont de l'ordre privé et en fait en vivant comme ça on vit en harmonie il n'y a aucun souci mais dès lors que tu essayes d'imposer les choses comme les woke le font et bien tu ne fais que créer des conflits des affrontements et parfois des drames ça peut aller très loin on l'a vu dernièrement notamment avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis à cause de l'idéologie woke il y a eu un truc terrible qui s'est passé d'un fils avec son père enfin bref un truc de dingue justement le mec il a pété un câble enfin bref sous fond de politique etc ben oui mais oui mais c'est gras en fait tout ça et c'est pour ça que je dis ici c'est très intéressant d'avoir soulevé ce fameux lièvre parce que lorsque un woke dit ben qu'est-ce que ça peut te faire en fait ben il faut lui répondre si ça me fait si ça me fait puisque toi en fait tu défends uniquement ton idéologie sur l'autel de tes sentiments ben sache que d'autres sentiments existent en vrai et que ceux-là sont majoritaires en règle générale et réfractaires à ton idéologie je dis tout ça dans la paix et la félicité évidemment bref sujet fort intéressant n'est-ce pas voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires vous abonnez si le contenu vous a plu activez la petite toiche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager les vidéos vous avez mon xor le discord et le facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la John Spartan félicité et une fois de plus évidemment je suis pas revenu là-dessus mais une fois de plus une plane de plus sur le bureau de Bobby Gare bab l'éponge taré ça va mal pour Disney merci merci il était content de ce que j'ai dit mais en même temps on pense un petit peu par un tu vois lui et moi le pistolet à broute une connexion comme ça qui s'est fait un petit peu surnaturel d'ailleurs il va continuer à suivre évidemment tout ce qui se passe autour de la maison aux grandes oreilles et moi je vais me détendre un peu puisque j'ai abordé des sujets vous le savez pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne qui m'énervent en règle générale un petit peu surtout qu'en plus le café n'aide pas vraiment à faut dire la vérité donc je vais aller me détendre un peu bref et que la force soit avec vous je vais aller me détendre un peu je vais aller me détendre un peu